Générique Yo les gens c'est G.I.Jundo et on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny J'espère maintenant pour vous que ça va très bien, ça va nickel j'ai la patate Donc pour cette fois on est parti pour une petite vidéo sur Destiny Donc comment farmer les éléments sur les planètes Alors vous le savez, vous avez des quêtes exotiques où la phase la plus casse-couille Est tout simplement de récolter 10 matériaux qui se récoltent en à peu près 200 Ça va varier entre 150 et 250 matériaux, enfin du moins éléments à récupérer Sur ces différentes planètes qui sont la Terre pour les mousses métallifères pour l'épée cryo La Lune pour les filaments d'hélium pour l'épée feu Et Mars pour les fers fossiles pour l'épée abyssale Voilà tout simplement Donc la technique la plus simple pour récolter ces éléments Alors vous en avez plusieurs Vous avez soit équipé un spectre qui vous détecte ces fameux éléments Mais moi je préfère une technique qui est entre guillemets un glitch Un glitch oui et non, enfin si quand même Mais voilà c'est un glitch pour farmer Et ça va quand même nettement plus vite que de chercher des ressources Faire 3 fois le tour de la planète Surtout que depuis la dernière mise à jour il y a eu un gros patch en fait Qui nous fait plus casser les couilles en gros Qui fait en sorte qu'au bout d'un certain nombre d'éléments ramassés Ils ne spawnent plus pendant un certain temps Voilà donc c'est plutôt bien casse-couille Et la technique est très simple Il suffit tout simplement de ramasser, de repérer un élément Donc dans ce cas là je ne vais vous montrer que sur la lune Mais c'est exactement la même chose sur toutes les planètes Voilà vous voyez par terre là il y a un filament d'hélium Alors il faut bien le ramasser Et en fait faire en sorte que le filament d'hélium ou le fer fossile Ou la mousse métallifère soit proche d'un changement de zone Pour ma part vous avez vu que là je suis dans le gouffre des enfers Et je suis proche du changement de zone avec Archer's Line Et je vous remontre un exemple Ici encore au flight donc l'encre de la lumière Je vais faire le changement encore une fois avec la poste de l'archer Donc voilà En gros il faut trouver un élément qui est près de deux zones Vous le prenez et très très vite vous ressortez de la zone Et vous re-rentrez directement Et quand vous revenez l'élément est exactement au même endroit Vous le reprenez, vous ressortez, vous re-rentrez, vous le reprenez, vous ressortez, vous re-rentrez C'est pareil pour toutes les planètes Et en général les meilleurs spots sont à la première zone de chaque planète C'est là que j'ai fait la première zone sur la terre La première zone sur la lune Et la première zone sur Mars Et sur Mars la plus abusée c'est le changement de zone entre le Rubicon et l'Escabland Avec le coffre qui est dans une grotte Et celui-là il est vraiment très très rapide à faire Vous pouvez vraiment très vite farmer Attention il y a une condition S'il y a un random dans la zone Ou si vous êtes plusieurs à le faire Il faut le faire en même temps S'il y a un random dans la zone C'est à dire quelqu'un qui n'est pas dans votre escouade Et qui est juste sur la planète aussi Et bien ça ne marchera pas Puisque finalement ça va continuer En fait la zone va continuer de charger Donc elle va finir par disparaître l'élément Par contre quand vous ressortez directement Ça bloque complètement le changement de la zone d'avant Ça l'affige Et du coup quand vous revenez C'est pour ça que vous pouvez le re-ramasser Mais s'il y a un random Ça ne marche pas malheureusement Donc il faut bien regarder Si vous êtes tout seul Si vous n'êtes pas tout seul Qu'il y a un random L'élément disparaîtra Et ça ne marchera pas Voilà tout simplement Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera C'est un glitch qui est vieux comme le jeu Je ne vous apprends rien normalement Mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment faire Parce qu'ils galéraient à le faire en fait Ces matériaux Et ils ne connaissaient pas ce glitch Alors que c'est un truc qui est vieux Comme le jeu lui-même Donc en attendant J'espère vraiment que ça vous a quand même aidé Et que cette vidéo vous a plu Et moi pour un partage Tout simplement à la fois prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz